Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste et je suis actuaire chez SENA. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'envers du décor de SENA et vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui a changé notre approche à l'assurance. Quand je parle d'envers du décor, je parle en réalité de la technologie que l'on a développée pour assurer à nos clients courtiers un excellent niveau de service en matière de collecte de leurs données, transformation de cette donnée pour la rendre exploitable, analyse de performance de leur portefeuille, partage d'actions concrètes pour améliorer le produit et les marges. Commençons avec un peu de contexte. Chez SENA, on s'est fixé l'objectif de créer la plateforme qui permettrait à n'importe quel professionnel de l'assurance d'opérer son activité, peu importe la branche, peu importe le produit d'assurance. On s'est donc lancé dans ce projet de concevoir une technologie actuarielle à même de structurer, analyser, visualiser et manipuler n'importe quelle donnée assurantielle automatiquement. Cette technologie actuarielle, nous l'utilisons depuis la création de SENA et elle est devenue, avec le temps et au fil des développements, la colonne vertébrale de tout notre travail d'actuariat. C'est grâce à elle que nous sommes désormais en mesure de créer des produits d'assurance sur mesure et de servir nos clients courtiers aussi vite que nous le faisons. Mais laissez-moi vous expliquer comment ça marche. La plateforme absorbe des données brutes que nous recevons de nos partenaires courtiers dans des formats complètement hétérogènes. Quel que soit le format, quel que soit le produit d'assurance, la plateforme transforme ces données en un format exploitable pour nous permettre de les analyser. Les données transformées deviennent instantanément disponibles pour plusieurs usages, pour la réassurance, pour l'analyse actuarielle de l'équipe SENA, pour vous courtiers et vos besoins de comptabilité et de reporting. Et la magie dans tout ça, c'est que cela fonctionne à l'échelle de tous les produits d'assurance possibles et imaginables. Allons maintenant voir comment nous analysons ces données et ce que j'ai à vous annoncer aujourd'hui. Je vous présente ici notre outil d'étude, de manipulation et de visualisation des données. Je suis ici sur le module d'analyse d'un produit d'assurance. Comme vous le voyez, l'interface est construite en deux parties. À gauche, la console qui vous permettra de manipuler toutes les données et leurs filtres. Je précise que cela vous permettra de manipuler toutes les données, qu'elles soient standards et communes à tous les programmes d'assurance, ou simplement une colonne que vous aurez rajoutée à votre fichier CSV pour une analyse ad hoc. À droite, les modules de visualisation et d'études des données traitées. Mais prenons un exemple concret. Je vous propose de nous pencher sur un portefeuille d'assurance santé, par exemple. J'en sélectionne un, au hasard. Les informations en lien avec le programme apparaissent et me permettent en un coup d'œil de faire un état des lieux. Je vois par exemple les primes émises, avec tout le détail entre les primes techniques et les frais de gestion et de distribution, les primes acquises, la sinistralité par type de sinistre ou détaillée entre paiement et provision, ou encore la profitabilité par cohorte, et bien entendu, le fameux ratio combiné. Tout semble en ordre, la marge technique du programme est bonne. A priori, pas de raison de s'inquiéter. Mais en consultant les montants de charges sinistres par date de survenance, je vois qu'il y a une chute significative de la sinistralité sur les deux derniers mois. Je le constate notamment sur les sinistres liés à l'hospitalisation, qui d'expérience peuvent être des informations qui tardent à remonter en raison des délais de consolidation. Afin de ne pas biaiser mon analyse, je décide donc de ne pas prendre en compte les deux derniers mois, et finalement, il s'avère que c'était probablement judicieux, car on voit que l'on obtient un ratio combiné de 101%, ce qui est naturellement moins bon. A ce moment-là, je veux comprendre ce qu'il se passe. Je me lance donc dans une première analyse du ratio combiné en fonction des modalités. Via les modules de paramétrage sur la gauche de l'écran, je décide de me pencher sur la composition des souscripteurs, c'est-à-dire leur profil. Là, je constate que la majorité de mes sinistres provienne d'une catégorie de clients, les souscripteurs isolés, c'est-à-dire les souscriptions individuelles. Je vois que celles-ci représentent 60% de mon portefeuille et font l'objet d'un ratio combiné de plus de 110%. Si j'observe le portefeuille sans cette catégorie de clientèle, le ratio combiné tombe cette fois-ci à 85%. Une action que l'on pourrait prendre avec le courtier serait par exemple de lancer une campagne axée sur l'offre famille, accompagnée d'une légère augmentation des tarifs pour les souscripteurs isolés. Cela nous permettrait d'insuffler un nouveau dynamisme commercial, d'augmenter vos marges en tant que courtier et de pérenniser le portefeuille. Ceci n'était qu'un exemple, parmi d'autres, de ce que l'intelligence actuelle de Sénat peut faire pour vous. Cette technologie, cela fait des années que nous l'avons créée et nous continuerons à la développer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que certes, Sénat met à disposition la donnée et les outils, mais la réelle valeur dans tout ça, ce sont vos explorations, vos analyses. Aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que cette technologie est désormais à votre disposition pour vous permettre d'optimiser vos programmes et servir vos clients. Voici comment cela va fonctionner. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire est d'aller dans l'onglet Bordereau, glisser votre fichier et la technologie Sénat se chargera du reste en s'adaptant à votre schéma de données. A partir de là, vous pouvez prendre contact avec votre chargé de compte Sénat qui vous transmettra toutes les analyses de votre choix en s'appuyant sur cette technologie. Vous aurez accès à toute cette intelligence directement depuis votre interface Sénat. Avant de conclure, je voudrais insister sur les avantages d'une telle technologie pour vous, courtier. Vous gagnez en transparence, dans le sens où vous accédez à toutes les informations sur lesquelles nous basons nos analyses dans une logique de co-construction. On travaille avec les mêmes données. Vous gagnez en réactivité. En ayant accès à tout moment à l'ensemble de vos indicateurs, vous devenez proactif sans besoin d'attendre un comité trimestriel par exemple. Vous gagnez en précision. En établissant des diagnostics à la garantie près sur les forces et faiblesses de votre programme et ainsi agir auprès de vos clients. Et ce que l'on constate au global, c'est qu'innover rapidement et avec précision permet d'augmenter vos revenus. Voilà, c'était les coulisses de Sénat Insurance, notre solution qui vous permet de concevoir et optimiser vos produits d'assurance. Mais la technologie n'est évidemment qu'une partie de l'histoire. Avec Sénat, vous avez toujours un actuaire à vos côtés pour identifier les optimisations à mener et des juristes expérimentés pour implémenter ces changements.